Quand on lit un livre, toutes les images que l'on a dans notre tête, c'est nous qu'on les a inventées. Toutes les images que j'ai eues quand j'ai lu l'île mystérieuse, elles n'étaient pas dans la tête de l'auteur. Parce que j'ai construit la rivière, j'ai construit la forêt, j'ai construit la grotte dans laquelle ils vont se réfugier, à partir des grottes que je connais, des forêts que je connais, et des rivières que je connais. Et donc c'est un point où on voit que l'oeuvre d'un autre peut vraiment être un catalyseur à notre pensée personnelle. Quand je dessine à partir d'une musique, donc la musique est abstraite pour le dessin, c'est-à-dire que la musique n'a pas de sens en dessin, il n'y a pas de code qui correspond. Quand je fais un dessin à partir d'une musique, ce n'était pas l'auteur de la musique qui a fait le dessin. C'est moi qui ai fait le dessin, c'est moi qui l'ai inventé. Et donc on voit que les médias sont en fait intraductibles, mais c'est quand même des catalyseurs. Et donc on peut trouver l'inspiration dans d'autres formes de communication. Et ça fait penser au rêve en fait. L'île mystérieuse, je l'ai vécu comme un rêve. C'est-à-dire que toutes les images que j'ai de l'île mystérieuse sont similaires à des images que j'aurais eues dans un rêve. Puisque c'est mon inconscient de la forêt, mon inconscient de la rivière, de la montagne et de l'océan qui ont formé les décors de l'île. Donc à part quand il y a des descriptions ultra précises, où là on retombe peut-être sur la vision de l'auteur, et bien tout ce qui est abstrait est de ma création en fait. Et de la création du lecteur. Si on dit la mousse noirâtre s'étend sur le chalutier en perdition, et bien toutes les images que vous pouvez avoir, même si on pourrait recouper toutes ces images ensemble et on verrait qu'elles ont une cohérence entre elles, et bien elles sont toutes issues de notre inconscient personnel. C'est notre connaissance des chalutiers, de la mousse, et de tout ça qui fait qu'on a notre image. Sauf que... Pour moi les chalutiers c'est quelqu'un qui me les a appris. Enfin non j'en ai vu en vrai, mais si j'étais jamais allé au bord de la mer, et bien ce serait des films qui m'ont appris les chalutiers. Et vu que les films c'est une sorte de centralisation, un grand film, un grand film que beaucoup de gens ont vu, qui donne une... une image à quelque chose, si tout le monde a cette référence, et bien l'imaginaire global sera réduit. C'est-à-dire que si tout le monde qui m'écoute là voit le chalutier la même chose, parce que tout le monde a vu le même film avec des chalutiers, et bien en fait on a une richesse créative qui est faible. Alors que si tout le monde a vécu ses propres aventures avec des chalutiers, ou ses propres non-aventures, c'est-à-dire que quelqu'un a l'ignorance totale d'un chalutier. D'ailleurs c'est même là que je pense que ce serait le plus créatif. Quelqu'un qui sait même pas ce que c'est un chalutier, et du coup il imagine la mousse, la mousse d'orâtre qui rampe dessus. Et c'est pour ça que les enfants ont une imagination folle. Parce que les enfants ils savent pas ce que c'est un chalutier. Donc ils remplissent, ils remplissent le vide, leur esprit génère de la structure dans le vide. Et donc un enfant qui ne sait pas ce que c'est un chalutier, et qui sait ce que c'est de la mousse, et bien il va imaginer de la mousse qui recouvre un truc. Et un enfant qui sait ni ce que c'est la mousse, ni ce que c'est un chalutier, et bien là il va vraiment faire... Il va écouter et il va partir dans ce qu'il veut. Et c'est pour ça que je pense que certains enfants n'arrivent pas à comprendre les consignes de certaines choses. ou difficilement, parce que dans les instructions, dans... C'est même pas des instructions, mais ça sonne comme ça. Quand je dis le chalutier est recouvert de cette mousse noirâtre, en fait c'est comme si j'ordonnais à votre inconscient d'imaginer ça, ou à votre conscient plutôt, enfin à votre esprit d'imaginer ça. Et bien l'enfant qui ignore ce qu'est la mousse et le chalutier, il comprend pas les consignes de cette règle qui n'est pas... de cet ordre qui n'est pas dit. Il comprend pas, et son esprit, il va générer des choses. Il va quand même essayer de remplir. Et donc peut-être qu'il va associer à la dernière chose qu'il a vue, peut-être qu'il va associer... On sait pas trop par quel miracle ça va s'associer, mais il va générer une idée de chalutier avec de la mousse, tout en ne connaissant pas les références que les autres ont. Et donc ils seront extrêmement créatifs. Et donc si on veut une grande diversité créatrice, il faut pas qu'on aille, ou il faut le moins possible qu'on aille de centralisation de... de l'image. Alors je sais pas s'il faut, mais comme je le dis là, ça sonne comme ça. C'est-à-dire que le fait... le fait qu'on sache tous que c'est un chalutier diminue la créativité. Donc je pense que c'est un certain équilibre. C'est-à-dire que si on ignore toutes les références, c'est-à-dire qu'on ignore la référence de chaque mot, et bien on construit rien de logique. C'est même pas rien de logique, mais notre construction n'a aucune importance, puisqu'elle ne correspond à rien, à aucune attente, ni de quelqu'un, ni de personne. Et on est dans un flou artistique le plus total. Mais si tout correspond à une référence, alors on n'est même plus dans de la création, on est dans de la citation. C'est-à-dire qu'on peut tout reciter de ailleurs. Ok, alors ça c'est le chalutier de là, ça c'est la mousse de cette couleur, qui est la couleur de ça. C'est-à-dire qu'on peut aller jusqu'à tout référencer. La couleur de la mousse, du numéro du tabouret Ikea qui est présent dans le chalutier. On peut tout référencer, et là on est au niveau créativité zéro. Donc si on met trop de références, on ne peut même plus parler d'une création. C'est un lien en fait. C'est une base de données qui mène vers des liens d'autres choses. Si on a trop de références. Si c'est trop référencé. Alors il peut y avoir des bases de données intéressantes. On peut se dire, voilà, mon oeuvre est une base de données qui vous permettra de voyager dans toutes les créations des autres êtres humains. Sauf que c'est pas de la création. C'est comme dire que faire une bibliothèque, c'est écrire des livres. Non, faire une bibliothèque, c'est une création en soi, mais c'est une création de stockage d'autres oeuvres. Après, effectivement, comme je le dis, par exemple, dans l'écriture d'un livre, si on écrit un livre et qu'on refuse toutes les références, on doit refuser tous les mots. Parce que le mot mousse et le mot chalutier font référence à une réalité qui se répète. C'est-à-dire qu'il y a un objet chalutier qui se répète, et du coup on lui a attribué un mot. Il y a un mot mousse, c'est-à-dire qu'il y a une réalité de plantes, de végétaux qui ont une certaine propriété, et on a attribué le mot mousse comme étiquette à cette plante qui a cette propriété. Et donc, dans le mot mousse et le mot chalutier, il y a une référence à la réalité. Et si on veut vraiment couper la référence à toute chose, on doit utiliser que des mots qu'on a inventés nous-mêmes. Du coup, là, on rentre dans ce que je disais au début, le flot artistique. C'est-à-dire que si j'écris un livre avec la plus belle histoire de l'histoire de l'humanité, la plus belle légende, et que je l'ai tellement faite moi-même que j'ai inventé l'intégralité des mots, eh bien, personne ne pourra la lire. Et quand je dis inventer, c'est même pas changer les phonétiques pour un mot, c'est réinventer les associations. C'est-à-dire que si je reprends l'association mousse et que je change les syllabes de mousse, en fait, je fais semblant de réinventer. Je ne réinvente pas. Mais on pourrait imaginer une œuvre ultime, une œuvre littéraire ultime, qui serait en fait l'œuvre littéraire de refaire les associations entre la réalité et le vocabulaire, c'est-à-dire reconstruire un langage sans faire de mimétisme avec un autre langage, c'est-à-dire reprendre des éléments, rassocier des sons pour reconstruire des sens, pour reconstruire une histoire. On pourrait imaginer, mais c'est une œuvre gigantesquissime. C'est l'œuvre de l'humanité, en tout cas. C'est une œuvre que l'humanité a faite depuis le début. Et du coup, là, je ne suis pas perdu, mais je ne sais pas dans quel sens je dois faire une conclusion. Voilà. J'espère que c'est une bonne continuation pour ce que j'ai dit l'autre fois. En tout cas, c'est plus modéré. Non, je ne sais pas si c'est plus modéré. Je suis à la gravière. Et une fois de plus, vous voyez, c'est intéressant parce que... Je ne sais pas si c'est intéressant, mais je ne comptais pas spécialement parler de ça quand j'ai lancé la caméra. Je comptais juste parler du lien... Enfin, je comptais juste parler de ce phénomène des rêves. Enfin, du livre, que quand on lit un livre, les images nous appartiennent, et tout le truc sur l'enfance, je ne sais pas, je ne l'ai pas inventé... Ouh, là, 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 je faille tomber. C'est un petit peu comme si la créativité naissait dans le vide, dans l'absence de référents. Et ça me fait beaucoup penser à... Au truc que je faisais quand j'ai expérimenté un peu le rêve lucide, qui est de générer un château, de forcer mon esprit à générer un château. Ce que je me disais, c'est que je fais un château. Ensuite, c'était mon inconceinte, ou je ne sais pas quoi, ou moi-même, et je forçais mon esprit à remplir le vide, c'est-à-dire à faire la structure des fenêtres, des portes, et tout ça, sans y penser. Et en fait, je pense que cet exercice, on peut le faire de manière consciente. C'est-à-dire que je vous dis, un château. Vous pensez à un château, et du coup, vous pensez à la structure totale, mais à quoi ressemblent les portes ? À quoi ressemblent les fenêtres ? À quoi... Comment est l'intérieur du château ? Et ça, c'est un vide. C'est-à-dire que moi, je vous ai donné la référence château, et derrière, le reste est vide, et vous êtes obligés de remplir ces références. Alors, vous allez faire appel à des références que vous avez personnellement. Ce qui va diminuer la créativité. Mais si je vous dis, la cheminée d'un aéronef, vous n'avez certainement pas de référence de cheminée d'aéronef. Et donc, vous êtes obligés de générer quelque chose. Enfin, vous n'êtes pas obligés, mais pour avoir une image, vous êtes obligés de générer quelque chose. Et là, vous allez créer, en fait. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le flou artistique total, puisque je ne vous ai pas dit le Slumjar du Bliftoof, qui là, pour le coup, n'a aucune référence. Mais vous pouvez aussi imaginer le Slumjar du Bliftoof. Mais c'est quand même vraiment dégueulasse. Et donc, c'est quand on oblige notre esprit qui ne supporte pas le vide, ou plutôt, qui supporte le vide, mais qui a tendance à oublier que c'est du vide. Parce que quand on imagine un château, moi, je vois le château. Par contre, je n'ai pas pensé à la cave en dessous et qu'est-ce qu'il y a dans la cave. C'est-à-dire que j'ai... Enfin, bref. Voilà. Je crois que si je continue, je vais tourner en rond. Comme ça. Oui. Ah. Des petites légumineuses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada